Musique A moyen terme, vous voulez emmener le consommateur où ? Quels seront vos nouveaux challenges autour de cette relation que vous souhaitez créer avec eux ? Avec lui ? Avec lui, très clairement, lorsqu'on regarde aujourd'hui l'évolution d'Internet et on l'évoquait avec la multiplicité des devices qui permettent d'accéder à Internet, nous étant en plus producteurs des produits, on voit à quel point ça va vite. Donc on voit à quel point les démarches marketing relationnelles sont bouleversées par l'interconnectibilité des produits. Donc nous, on suit ça effectivement de très très près. Donc je dirais que ce vers quoi on s'axe là à relativement court terme, c'est bien sûr un gros gros focus sur le mobile. Le mobile qui effectivement là, dans une étude récente, représente à peu près 40% des connexions Internet en France. C'est une étude d'Aris Interactive en novembre. Mais on voit que le poids du mobile est en train d'exposer, donc on doit l'intégrer dans nos stratégies relationnelles. Et puis nous, on va poursuivre cette démarche communautaire pour fédérer nos consommateurs autour de passions. Et voilà, on veut vraiment parler au-delà du produit, de l'expérience du consommateur avec les produits Sony. Merci. Marie-Frédérique, la marque CRI, sa moyen terme aussi, elle emmène où le consommateur dans cette stratégie relationnelle ? Notre stratégie relationnelle de demain, elle va s'appliquer à renforcer le maillage entre l'ensemble, je dirais, de ces dispositifs relationnels digitales qui peuvent exister, mais aussi complémentaires de tout ce qu'on fait en offline. C'est un point important pour nous, pour mieux aussi connaître nos clients. On parlait de comportement, on parlait de réaction. On sait aujourd'hui identifier quels sont nos ambassadeurs. Nous avons mis aussi en place des questionnaires de satisfaction et de recommandations de la clientèle. Et donc, on veut aller plus loin pour comprendre leur engagement vers la marque et créer un véritable écosystème, je dirais, sans couture entre les différents canaux de contact de notre client et de notre prospect. Et ça va être par la mise en place d'outils derrière, en back-office, pour pouvoir piloter la connaissance client. Et puis, ça va être aussi un gros focus sur tout ce qui est device en mobilité. Ça nous semble clé dans l'expérience d'achat de lunettes ou de préparation à l'achat. Donc là, je parle du téléphone mobile, mais également de la tablette sur laquelle on va aujourd'hui. Enfin, on est en train de travailler à des développements d'applications en termes de contenu, de facilité, de préparation de l'achat, de compréhension de l'optique, parce que c'est un secteur qui peut devenir compliqué. Voilà. Merci. Nicolas Wolf, pour Orange, quelles seront donc les nouvelles tendances pour vous en matière de marketing relationnel, plus orienté social, mais peut-être que vous voulez l'ouvrir davantage ? Nouvelle tendance, c'est finalement toujours anticiper, anticiper où sera dans le futur le client. Est-ce qu'il sera effectivement sur Facebook ? Est-ce qu'il sera sur Twitter ? Donc, c'est toujours être en anticipation de toujours rester avec notre client. Et pour Orange, effectivement, c'est sur des problématiques, par exemple, de relations vraiment telco, support, assistance, on parlait, de shop, toujours donner une proposition de valeur. On sait que les utilisateurs de Facebook, de Twitter vont à un moment, une fois sur, pour un sur deux dans leur vie, poser des questions, voire avoir un besoin d'assistance, qui ne vont plus forcément utiliser des call centers, donc qui vont utiliser les réseaux sociaux pour plus d'un tiers pour eux. Donc, c'est toujours avoir finalement cette proposition de valeur en front office, comme on disait, pour nos clients. Et le plus gros enjeu, c'est finalement, pour un groupe qui a 36 pays, de s'aligner en termes d'organisation, pour que cette, clairement, cette envie, cet objectif d'avoir une expérience cross-channel se concrétise en termes d'organisation, puisque notre organisation doit finalement passer d'une organisation verticale à une organisation horizontale, sur laquelle, voilà, on n'est plus sur une expertise à un moment donné, mais on doit être sollicité à tout moment, pour preuve, voilà, de l'aparté, sur la coupure réseau qu'on a eue fin juillet, pour nos clients Mobile France, sur laquelle on a vu, voilà, 630 000 personnes sont venues sur notre fanpage, à un moment, ont eu besoin, sur un temps très court, d'une réponse, d'une réponse à leur attente, à leur problème. Et là, plus qu'un inconvénient, c'est une opportunité. Il faut qu'on, voilà, c'est utiliser ces problèmes comme une opportunité. Et on l'a vu qu'en deux jours, effectivement, on a eu 630 000, on a eu 7 000 commentaires en deux jours. Et finalement, via une stratégie de quality management assez claire, une organisation en interne de passage d'informations, etc., le tone of voice qui a tourné en moins de 24 heures, grâce aussi à notre communauté qui nous a servi d'ambassadeur auprès des opinions négatives. Donc voilà, le gros enjeu, effectivement, outre d'être proposition de valeur, c'est en termes d'organisation pour nous, d'être cross-média également. D'accord. Valérie Champot, pour le groupe ADECO, alors comment évoluera, vous, votre stratégie relationnelle ? Notre stratégie relationnelle, elle va évoluer en fonction de l'évolution de nos candidats et de nos clients. Donc évidemment, des évolutions en termes de mobilité. Les candidats ont besoin de pouvoir postuler de manière beaucoup plus rapide sur mobile. Donc ça, c'est vraiment le gros enjeu de cette année. L'utilisation des réseaux sociaux, aussi bien dans le recrutement que la recherche d'emploi. Donc on fait des études et on accompagne nos clients et nos candidats en termes de conseils. Donc on va continuer à faire ça. Et continuer à développer des offres aussi qui leur conviennent par rapport à ces supports. On anticipe aussi l'évolution des postes des DRH, qui sont nos interlocuteurs privilégiés, qui vont de plus en plus vers le 2.0, vers le community management. Donc c'est à nouveau, et les conseillers, et leur proposer des offres pour aller vers ça. Et on a aussi des problématiques en termes de développement de nos ambassadeurs. On a remarqué aussi que nos fans sur les réseaux sociaux, on avait vraiment des gens qui adorent Adéco, parce qu'on leur donne toujours du travail, etc. Donc ils se régulent eux-mêmes, c'est fantastique. C'est vraiment à la flûte de candidats. Voilà, donc on travaille sur nos programmes ambassadeurs, aussi bien par rapport à nos collaborateurs en interne, qui eux aussi ont envie de parler d'Adéco et d'aller de l'avant, et par rapport à nos intérimaires. Voilà, grand développement cette année, ainsi que le travail sur la fédélisation des intérimaires. Eh bien, merci à tous pour ce précieux retour d'expérience, et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission Innovation et CrossMedia. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage ST' 501